voilà alors boker or boker tov boker tov on n'oublie pas que demain ce soir c'est Yom Yerushalayim la coutume elle est de ne pas faire tachanonim dans beaucoup de communautés donc à partir de cet après-midi en joie qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu Yerushalayim et c'est un moment extraordinaire aujourd'hui la halakha que je vais vous lire alors je vous demande de ne pas vous énerver de ne pas vous exciter parce que c'est un sujet qui est on va dire c'est dommage c'est dommage qu'il est c'est dommage que ce sujet soulève beaucoup de problèmes douloureux alors que ça aurait pu être quelque chose pas choute de tranquille et de simple la halakha elle est la suivante on a l'obligation d'honorer nos beaux-pères et nos belles-mères avec eux en se levant devant eux en leur faisant un grand kavod c'est une mitzvah c'est marqué dans la halakha c'est une mitzvah quand on arrive on passe dans les quatre mètres on sait qu'il y a mon beau-père ma belle-mère il passe devant moi je dois me lever comme on a l'obligation de le faire devant des personnes qui sont très sages la même chose on doit le faire devant les beaux-parents d'embrasser la main du beau-père parce que c'est un signe d'honneur mais c'est comme cela qu'il faut le faire en plus c'est un beau-père c'est quelqu'un de bien de respectable alors encore plus qu'il y a une mitzvah je vais juste prendre ce qui est marqué dans la halakha le yankou shimani il dit d'où est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'on sait qu'il faut honorer ses beaux-parents c'est pas mes parents c'est pas mes parents moi j'ai qui vous n'avez mais mes beaux-parents pourquoi où c'est marqué ça il ramène ici que au moment où c'est que David Améler à un moment donné quand Shaul qui était son beau-père le poursuivait pour le tuer David Améler vous vous rappelez qu'il a pris un morceau du il a coupé un morceau du méril du manteau de Shaul pour lui montrer qu'il aurait pu le tuer au moment qu'il dormait Shaul et il ne l'a pas fait David Améler alors comment c'est marqué dans le verset Améler il m'a dit il s'est adressé de loin à Shaul père regarde regarde ça veut dire que quoi que j'aurais pu te tuer et comment il a comment il a il s'est adressé à son beau-père qui était le roi d'Israël à vie mon père Mikan de la Birvod Hamiv Kikvod Aviv l'homme a une obligation d'honorer ses beaux-parents comme il honore ses parents et d'ailleurs il ramène ici il dit il aurait pu lui dire mon roi pourquoi il m'a dit mon père il s'adresse à lui il lui dit mon père alors que c'est pas son père et bien tu vas me dire parce qu'il n'y a que le beau-père mais la bémer on fait ce qu'on veut non il te dit le bach aussi dans l'alakha c'est la même loi aussi pour la bémer mais il n'est même si ma'out il dit vrai c'est la haridim il ramène le secteur à l'alakha il dit mais vous a dès qu'il vous dit Hamiv et Hamotou il dit c'est la haridim il dit que honorer son beau-père et sa bémer c'est une mitzvah de la Torah il dit parce que dans la globalité les règles de loi de Kavod sur son beau-père et sa bémer sont mis de la Torah pourquoi ? il dit parce que mais tu ne comprends pas une chose un homme et une femme quand ils sont mariés c'est comme un seul corps et alors et et le père et la mère de l'un c'est comme le père et la mère de l'autre c'est à dire que en fin de compte quand tu te maries avec ton mari tes beaux-parents d'après la Torah il te dit le sépher à Haridim deviennent comme tes parents tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire ? oulam alors il dit que par contre il y a d'autres décisionnaires qui disent que non que la mitzvah d'honorer son beau-père et sa belle-mère c'est mis de Rabbanan c'est une mitzvah qui est de Haram dans les deux cas dans les deux cas elle a la même importance c'est pas parce que c'est mis de oraita de la Torah ou non elle a la même importance alors ici juste je voudrais amener une chose d'avant il est très important de ne pas appeler son beau-père et sa belle-mère avec leur prénom ton beau-père il s'appelle Patrick tu l'appelles Patrick non 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 parce que même les gens qui sont sages et les gens qui sont importants un Rav quelqu'un tu ne l'appelles pas par son prénom de la même façon tu dois avoir un respect et ça c'est la Halakha c'est pas une coutume ou des choses c'est la Halakha on n'a pas il ne faut pas appeler ses beaux-parents de leur prénom il y a qui ont eu la coutume d'appeler leurs beaux-parents papa maman qui est derrière chez David avait l'air car elle est Shaul mais ça ne vient pas de nulle part ça puisque Shaul David a appelé son beau-père comment à vie papa il n'y a aucun problème oui mais non moi je n'appelle papa et maman qu'à mes parents non il te dit qu'il n'y a aucun problème et au contraire peut-être c'est un respect d'appeler moi aujourd'hui parce qu'on va faire en deux parties aujourd'hui je voudrais parler aux enfants aux enfants de respecter leurs beaux-parents demain si Dieu veut ou demain ou dimanche on parlera on parlera aux parents et aux beaux-parents quel est le lien qu'on doit tisser avec les beaux-fils et les belles-filles moi aujourd'hui moi entre guillemets j'apostrophe les enfants en leur disant de faire attention parce qu'il faut savoir une chose il y a un problème c'est que la gmara elle ramène la gmara elle ramène dans la michna quand on a parlé de ça des beaux-parents rabbi rovindia mi partenura il ramène que des sonnettes ota ou mit kavenet le kakela des habota sonnata mi pléché oméret bilibar zotuchal kon la amali rabbi rovindia de partenura il y a il y a un ressentiment naturel de la part de la belle-mère vis-à-vis de sa belle-fille il dit rabbi rovindia de partenura le grand commentateur de toutes les mishnayot il dit vous savez pourquoi parce que elle n'aime pas beaucoup la belle-mère n'aime pas beaucoup la belle-fille c'est naturel pourquoi c'est naturel déchamota sonnata parce que la belle-mère elle a vis-à-vis de sa belle-fille une certaine défiance pourquoi mi pléché oméret bilibar car la belle-mère il dit dans son coeur zotuchal kon la amali moi je me suis tué et elle elle le prend produit fini moi je me suis fatigué pour le mettre au monde je me suis fatigué pour le porter je me suis fatigué pour lui donner une éducation et voilà et voilà que cette pambèche elle arrive comme ça et elle me prend mon fils et elle s'en va avec lui et puis à partir de ce moment alors regardez on le dit on le dit regardez ne parlons pas de cas très graves où c'est qu'il y a une relation très toxique mais parlons simplement dans la majeure partie je vous dis une chose combien de grandes histoires ont commencé par des petits détails et ces petits détails je voudrais simplement vous dire vous savez je ne sais pas si vous connaissez tout ce c'est une blague mais elle est connue d'une belle-mère qui parle avec sa copine et elle lui dit mais mon beau-fils il m'en parle elle dit mon beau-fils c'est un amour un amour toute la journée quand il rentre à la maison il nettoie il est ma fille il balaye il fait la vaisselle il s'occupe des enfants il les douche j'ai un beau-fils un amour par contre j'ai une belle-fille une horreur mon fils il rentre à la maison elle lui demande de balayer de faire comme ça tu as compris ça veut dire quand elle parle du beau-fils que lui il fait à la maison pour sa propre fille elle est toute contente mais de parler que sa belle-fille demande à son fils de faire la vaisselle mais je sais pas il n'y a pas de respect qu'est-ce que c'est ces filles-là qui n'ont plus de respect aujourd'hui que vous êtes des hommes bon c'est une idée c'est une idée qui devrait un peu nous faire réfléchir cette belle-mère cette belle-mère il faut vraiment dire les choses cette belle-mère parce que moi je dis toujours aux belles-filles je dis toujours aux belles-filles un jour vous serez les belles-mères on verra on verra attendez vous allez voir tu parles de ta belle-mère on verra toi quand tu seras belle-mère comment tu vas réagir et pourquoi parce qu'il faut savoir une chose cette belle-mère a fait grandir cet enfant pendant des années elle lui a donné sa vie c'est une évidence et pendant et pendant les 25 premières années je sais pas combien le temps que elle était elle était la femme de son fils elle était l'amour de son fils bon c'est vrai qu'après quand quelqu'un vient parce que c'est la logique que ce fils va se marier c'est vrai alors elle va le prendre mais il faut comprendre qu'il y a ici un certain ressentiment il y a ici une certaine douleur parce que son fils qui était son fils à elle seule aujourd'hui elle doit le donner à une autre femme il faut comprendre il y a aussi un aspect psychologique ici on peut pas dire les belles-mères les belles-mères les belles-mères c'est une évidence ça c'est la première des choses je rajoute deux trois petites choses et on termine euh euh moi je dis toujours aux belles-filles construisez vous savez quoi je dis aux belles-filles toi je lui dis une fois à une belle-fille quand tu vas au travail euh il y a des clients tu sais comment leur parler tu sais comment séduire un client pour les faire signer un 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 contrat tu sais comment être avenante tu sais comment être polie tu sais comment être souriante fonctionne aussi de la même façon avec la belle-mère d'abord tu lui dois le cabone avec la belle-mère et le beau-père tu leur dois le cabone mais mieux que ça vu qu'il y a cette difficulté essaye au contraire de tisser une relation s'il y a de la sagesse chez les jeunes femmes aujourd'hui elles peuvent arriver à avoir une relation avec leur belle-mère dans la majeure partie des cas je parle pas de cas spécifiques mais dans la majeure partie des cas la belle-mère peut devenir à un moment donné avoir une relation saine avec sa belle-fille et moi j'aurais dit une chose c'est que euh je sais pas regardez quand tu fais cavode à quelqu'un il t'aime quand tu fais cavode tu appelles ta belle-mère tu lui en fais un petit cadeau quand il y a l'anniversaire tu l'appelles quand il y a son anniversaire bon un grand conseil les belles-filles appelez votre belle-mère la veille de Shabbat pour leur souhaiter de vive voix Shabbat Shalom c'est des c'est des c'est des parties de respect qui sont tout à fait normales on doit le faire oui mais euh depuis le départ eh mais mais pas tu peux faire changer ne t'inquiète pas tu peux faire changer si tu as cette horma comme que tu as un client avec lui tu as une relation qui est dure si tu prends ce client d'un seul coup et tu commences à lui parler d'une autre façon le respecter tu verras que lui-même il va changer euh euh une autre chose autre chose la belle-mère à un moment donné la belle-mère à un moment donné elle se sent que quoi qu'elle n'a plus de rapport avec son fils je dis toujours aux belles-filles laissez de temps en temps votre mari seul avec ses parents avec sa mère c'est sa mère voilà pendu elle a mis au monde et puis c'est fini elle est partie c'est sa mère donc donnez-lui donnez-lui à cette belle-mère sa place donnez-lui ça à ce moment-là une dernière chose juste une dernière chose ne jamais mélanger les belles-filles dans une relation belle-mère belle-fille ne jamais mélanger les belles-sœurs pardon ne jamais mélanger les belles-sœurs et les beaux-frères ne jamais mélanger il ne faut jamais qu'il y ait des critiques vis-à-vis des belles-sœurs etc cloisonnez votre relation avec votre belle-mère mais elle a besoin de ce carotte et c'est tout à fait normal et vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi c'est tout à fait normal ? parce qu'un jour vous voyez le petit bambin que vous avez aujourd'hui que vous tuez pour le faire grandir oui vous voyez hein comment jusqu'à ce que vous allez le faire grandir un jour il y a une fille dans le monde elle est là elle attend son tour elle va venir elle va vous prendre votre fils et elle va partir et à ce moment vous allez dire vous-même hé elle ne me respecte pas je suis la mère de cet enfant je lui ai donné cet enfant c'est tout à fait normal qu'on respecte une belle-mère c'est pas qu'on vient on prend un garçon on s'en parle il y a des beaux-parents les beaux-parents ils ont un cavon je termine par autre chose c'est que moi j'ai parlé avec beaucoup de rabanines ils m'ont assuré que c'est marqué ça dans les livres de la Kabbalah que le respect des beaux-parents des beaux-parents parce que les beaux-parents bon bah c'est des beaux-parents on va bien respecter le respect des beaux-parents amène une bracha extraordinaire dans la maison amène une parnassa extraordinaire dans la maison des fois c'est un peu de savoir vivre des fois c'est tu sais quoi une belle-fille elle rentre chez sa belle-mère est-ce que je peux t'aider qu'est-ce qu'il y a parce que beaucoup de belles-mères me disent oui elle rentre chez nous à la maison elle croit que c'est l'hôtel c'est pas grave tu sais ce que tu fais toi belle-fille tu dis à ta belle-mère maman tu l'appelles maman tu l'appelles par un autre prénom maman est-ce que tu veux que je t'aide est-ce que tu veux que je te fais la vaisselle c'est pas grave ça montre que quoi que par rapport à ça tu as du respect envers cette femme qui t'a donné ce fils c'est tout à fait normal c'est pas des choses qui sont extraordinaires et des petites choses comme ça même si au départ la belle-mère elle a eu une certaine défiance vis-à-vis de sa belle-fille tu peux casser cette glace là et qui c'est qui va gagner de tout ça et bien qui c'est qui va gagner de tout ça c'est que grâce à ce shalom grâce à ce shalom ton fils il aura toujours un lien avec ses parents parce que malheureusement beaucoup de garçons ont perdu le lien avec leurs parents ce qui est très gravissime je ne peux pas rentrer dans ça aujourd'hui c'est terrible à cause à cause je ne sais pas peut-être parce qu'il y a eu ici une histoire avec la belle-fille ce qui veut dire que tu vas gagner un tu vas gagner que toi tu auras le shalom avec ta belle-mère c'est une chose qui est très bien tu vas rentrer chez elle avec plaisir tu l'invites de temps en temps quand ce n'est pas envahissant je ne parle pas des cas extrêmes première chose deuxièmement c'est que ton mari lui il va avoir un cavode avec ses parents lui tu ne peux pas lui enlever ça à ton mari et te dire à ton mari moi je ne vais plus chez tes parents moi je ne vais plus les plier là-bas et si tu appelles tes parents et machin et je ne vais plus entendre parler de ta famille comment tu peux faire autre chose pareil ? lui il a le cavode vis-à-vis de ses parents qui est dramatique c'est un cavode qui est dangereux s'il n'est pas fait comment tu peux couper ça ? donc encore une fois je ne parle pas ici de cas extrêmes je parle ici de cas spécifiques faites attention à ça parce qu'il y a une mitzvah de faire cavode aux beaux-parents et on tour c'est à la TV il y en village salut